Le président de la République de Côte d'Ivoire pose un acte de soulagement. Jeudi 22 février 2024, Alassane Ouattara a accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers, parmi lesquels certains étaient impliqués dans les crises post-électorales et des atteintes à la sûreté de l'État. Un sujet que nous décortiquons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, avec Dr Geoffroy-Julien Kouaou, politologue essayiste. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonjour. Alors, docteur, à quoi répond cette grâce présidentielle accordée aux 51 prisonniers par le chef de l'État ? Tout ceci participe de la volonté du président de la République de créer une nouvelle atmosphère politique allant dans le sens de l'apaisement. Et le président de la République l'avait déjà annoncé lorsqu'il recevait des éléphants à la maison présidentielle le 13 février dernier. Mais tout ceci s'inscrit également dans une dynamique entamée depuis 2018. En effet, en 2018, le président de la République avait déjà pris une ordonnance portant amnistie d'un certain nombre de personnalités, dont Simone et Yves Bagbo, les ministres Asso Haddou et Lida Kouassi. Et évidemment, en 2022, il a poursuivi son action en graciant M. Laurent Bagbo et un certain nombre de cadres militaires, dont M. Bagbo et M. Abbé Noël. Et aujourd'hui, en 2024, il est donc dans cette dynamique de décrispation de la vie politique nationale. Alors, il y a quelque chose qui surprend ou pas, selon où on se place. Il y a des noms qui attirent notre attention. Il s'agit de l'ancien ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, et secondo, le nom de Souleymane Kamaraté, dit Soultousoul. Je rappelle qu'ils sont tous deux proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Comment vous comprenez cette grâce vis-à-vis de ces deux personnes-là, par exemple ? C'est une main tendue envers M. Soro Guillaume. Vous savez que l'ancien président de l'Assemblée nationale a été un proche collaborateur du président de la République. Malheureusement, il y a eu un certain nombre de désaccords profonds. Et dans sa tentative d'aller à une véritable réconciliation nationale, le président de la République veut une réconciliation inclusive. D'accord. Et donc, en graciant ses proches, c'est une manière de tendre la main à Soro Guillaume. C'est une manière de tendre la main à Soro Guillaume, vous le dites, mais selon certains observateurs, cette façon de gracier Mme Afoussiata Bambalamin et Soultousoul est une stratégie pour affaiblir Soro Guillaume. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes en politique. Et en politique, tout est stratégique. Tout dépend d'où on se place et puis l'objectif qu'on veut atteindre. Je pense qu'on ne peut pas exclure la dynamique stratégique dans cette analyse, mais la volonté affichée par le président de la République est assez claire. C'est la décrispation de la vie politique et il la veut totalement inclusive. C'est pour cela que, si vous remarquez bien, non seulement il prend des mesures de grâce pour des personnalités proches de M. Soro Guillaume, mais aussi pour des personnalités proches de M. Laurent Guago. En effet. Et donc, il prend des mesures à sa droite et à sa gauche. D'accord. Ce sont des mesures salutaires. Et évidemment, M. le président de la République est un homme politique et il agit, évidemment, selon des stratégies. Mais je pense que sa principale stratégie ici, c'est la décrispation de l'atmosphère. C'est la cohésion nationale et la décrispation de la vie politique. Alors, au lendemain de cette action, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPSI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, de qui vous parliez tout à l'heure, a salué cet acte qualifié d'historique du président de la République, Alassane Ouattara. Le co-jeb de Charles Blégoudé lui a aussi emboîté le pas. Est-ce qu'on doit dire, finalement, que la page des événements douloureux du passé est en train d'être tournée ? Évidemment que oui. C'est un acte politique fort qui prend valeur de volonté d'oublier le passé. Vous savez que tout cela est né après la crise postélectorale de 2010. Et donc, c'est une nouvelle page que le président de la République veut tourner. Mais le plus important ici, ce n'est pas de prendre des mesures de grâce, c'est de prendre des mesures politiques allant dans le sens de l'organisation d'élections présidentielles inclusives, transparentes et démocratiques. Parce que si vous remarquez très bien, les crises politiques en Côte d'Ivoire depuis 30 ans naissent à partir de l'élection présidentielle. Il y a donc un challenge, c'est celui de 2025. Il faut éviter qu'on retombe dans ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire les crises politiques. Autrement dit, dès maintenant, il faut prendre un certain nombre de mesures, de décisions, allant dans le sens de la redéfinition du cadre juridique, du cadre institutionnel et du cadre opérationnel des élections. Pour faire simple, je pense que le moment est opportun d'organiser les états généraux des élections en Côte d'Ivoire. Même si le PPSI est en train de saluer cet acte-là du président de la République Alassane Ouattara, dans son communiqué signé de Maître Abiba Touré, porte-parole du président Laurent Gbagbo, il est écrit, et je cite, « La réconciliation nationale ne peut être une réalité sans la participation inclusive de chacun. » Je rappelle que vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que cette participation inclusive dont parle le parti de Laurent Gbagbo peut concerner Guillaume Soro, selon vous ? Évidemment, tout le monde, y compris Laurent Gbagbo lui-même. N'oubliez pas que si des réformes importantes ne sont pas faites, si des mesures, par exemple, d'amnistie ne sont pas prises, M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blegoudé et M. Soro Dihom seront écartés de la course présidentielle en 2025. Ce qui n'est pas fait pour renforcer la cohésion sociale et surtout l'harmonie politique en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, le président de la République est dans une démarche de paix et c'est à saluer. Mais réellement, est-ce que vous pensez que cette grâce présidentielle est assez suffisante pour la réconciliation nationale et la paix en Côte d'Ivoire ? Non, elle n'est pas suffisante, mais elle est importante. Elle n'est pas suffisante, mais elle est importante. Oui, elle n'est pas suffisante, mais elle est importante. Et ça marque la volonté du président de la République d'aller à la décrispation, à l'apaisement. Et regardez, comme je vous le disais tout à l'heure, il est dans une dynamique politique. Depuis 2018, il pose un désastre assez fort. Et aujourd'hui, on n'a plus, à part quelques personnalités, on n'a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. On peut parler d'un certain nombre de deux ou trois personnes de façon exceptionnelle, mais il a fait un effort salutaire. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et les opposants doivent aussi comprendre qu'à leur tour, ils doivent faire profil bas et aider le président de la République à aller dans ce sens. Ce qui n'exclut pas le jeu politique, le jeu des oppositions, le jeu des oppositions d'idées. Parce que, in fine, l'objectif final, c'est l'élection présidentielle de 2025. Et pour y arriver, je pense que la mesure la plus salutaire que pourrait prendre le président de la République, c'est d'initier une loi d'amnistie allant dans le sens de l'amnistie profitable aux grands ténors de la vie politique ivoirienne, tels que M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blegoudé et M. Soro Diom. À côté de cet énorme de qui vous parliez tout à l'heure, il y a encore des concitoyens contraints de demeurer en exil en raison de leurs opinions ou activités politiques. Justement, à part l'amnistie, est-ce que c'est l'amnistie dont vous parliez qui doit être la mesure appropriée à prendre pour leur permettre de mettre fin à leur exil ou en toute sécurité ? Non, je ne le pense pas. En ce sens que vous avez vu que depuis la crise post-électorale 2011, chaque année, il y a des exilés qui rentrent. Je pense qu'on peut passer par des accords politiques pour régler ce problème qui est purement et simplement politique. D'accord. C'est la fin de notre émission. On attend votre dernier mot à l'endroit non seulement de cet acte posé par le chef de l'État, mais à l'endroit de tous les Ivoiriens également. Je pense que le président de la République est dans une très bonne dynamique, que nous devons tous saluer et surtout l'encourager à permettre une bonne organisation des élections de 2025. Cela suppose des décisions courageuses à prendre, entre autres, la réforme du code électoral, la redéfinition de la composition de la commission électorale indépendante et même du conseil constitutionnel, et voir comment permettre une participation inclusive de toute la classe politique à l'élection présidentielle de 2025. Docteur Géofra, Julien Kouaou, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue et séysiste. Vous étiez dans ce numéro de C'est-à-dire pour parler avec nous de l'acte posé par le président de la République de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la grâce présidentielle donnée à 51 prisonniers le 22 février 2024. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. de la Côte d'Ivoire